... Alors, je voudrais remercier le Cercle Aristote pour son invitation, M. Rougeron, que j'ai rencontré au Salon du Livre de l'Histoire, et il m'a demandé de venir vous parler de Jacques Bainville. Alors Jacques Bainville, comme vous le savez, c'est un personnage important de l'histoire intellectuelle de la France, mais dans cette histoire intellectuelle de la France, Charles Maurras a une place beaucoup plus importante. Pourtant, Bainville a eu en son temps beaucoup plus de succès que Maurras, succès littéraire sans nul doute, non seulement pour son œuvre d'historien, mais aussi et surtout pour son livre prophétique qui a été écrit en 1918-1919, Les conséquences politiques de la paix, dans lequel, vous le savez, il prédit tous les événements qui vont avoir lieu en 1938 et 1939 en Europe. Alors, il prédit non pas avec sa boule magique, non pas comme Mme Irma, mais tout simplement avec ses connaissances, celles des peuples, celles des nations, mais aussi la connaissance des passions des hommes et de leurs instincts. Alors, pendant une bonne dizaine d'années, je me suis intéressé à l'œuvre de Bainville en tant que chroniqueur de politique étrangère. Et j'avoue avoir complètement, non pas complètement, mais un peu délaissé l'historien. Pourtant, alors pourquoi cela ? Parce qu'au fond, le statut d'historien a été longtemps contesté par les historiens eux-mêmes, et encore de nos jours, Bainville semble indissociable de l'histoire engagée ou de l'histoire partisane, comme l'était par exemple un Gaxot. Pourtant, si vous ouvrez un dictionnaire biographique, si vous allez dans le petit square près du ministère de la Défense, le long du boulevard Saint-Germain, eh bien, vous pouvez lire sur la plaque Jacques Bainville, 1879-1936, journaliste et historien. En 1984, Jean Montador, diplomate de sciences politiques et juriste, écrivait un livre sur Bainville intitulé « Bainville, historien de l'avenir ». En 2000, c'est le diplomate Dominique Descherf qui lui offrit au public une autre biographie intellectuelle sur Bainville, intitulé « Bainville, l'intelligence de l'histoire ». Et c'est moins connu, mais les Américains s'intéressent beaucoup à l'histoire de France, et un historien américain, William Killor, s'est intéressé dans les années 70 à l'œuvre bainvilleienne et a écrit un livre intitulé « Bainville, la renaissance de l'histoire royaliste dans le XXe siècle français ». Alors, vous avez bien entendu, il s'agit de renaissance de l'histoire royaliste. Je parlerai pour ma part de restauration. L'idée de restauration suppose celle de régénération, elle suppose celle de rénovation, de rétablissement. L'idée de restauration peut autant concerner, nous le verrons, son époque, mais aussi la nôtre, car de nombreux pans de l'œuvre bainvilleienne sont intemporels. Les éditeurs l'ont très bien compris, et c'est pourquoi Jacques Bainville est régulièrement réédité. Les enseignements de son époque peuvent servir par certains aspects à notre époque. Bainville nous invite donc à une redécouverte de l'histoire, et cette redécouverte de l'histoire passe tout d'abord par la restauration de l'idée monarchique, dans l'étude de l'histoire. Ça va être l'objet de ma première partie, la restauration de l'idée monarchique dans l'étude de l'histoire chez Bainville. Mais à quoi bon restaurer, si vous voulez, l'idée de monarchie à travers l'histoire, s'il n'y a pas derrière un souci pédagogique, une volonté de transmettre, si vous voulez, un enseignement, et surtout un moyen de transmission, c'est là que se situe la restauration pédagogique de l'histoire. Chez Bainville, il y a une pédagogie, la pédagogie bainvilleienne, c'est ce que je verrai dans un deuxième temps. Et enfin, je verrai dans une troisième partie, en quoi Bainville fait de l'histoire un instrument, un instrument politique à l'usage, tout simplement, de l'homme politique. C'est la restauration politique de l'histoire. Alors avant de voir en quoi, pour ma première partie, l'histoire bainvilleenne est une restauration royaliste, afin de mieux mesurer quel est l'apport de Jacques Bainville, il me semble important de revenir, en quelque sorte, sur le contexte historiographique de l'époque. Quelles étaient, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les écoles de pensée dominantes dans cette discipline littéraire qu'était l'histoire ? Il n'y a pas 36 écoles historiques. Dans les années 1880, apparaît tout d'abord l'histoire dite positiviste. Cette histoire positiviste n'est pas à confondre avec le positivisme d'Auguste Comte. Il s'agit de positivisme au sens d'une discipline fondée sur des documents, des documents positifs, c'est-à-dire des documents ayant un caractère de certitude et d'évidence, exposant des faits, tenant pour rassurer. C'est ce qu'on appelle, non sans un certain mépris, l'histoire événementielle. Alors, bainville et l'action française, en général, nous le verrons, rejettent cette histoire sans saveur, qui expose les uns après les autres des faits, sans rechercher les liens qui peuvent exister entre ces faits. Cette école, pourtant, trouve ses racines chez les érudits du XVIIIe siècle. Elle se rapproche des méthodes de l'école des Chartres et des historiens allemands du XIXe. Gabriel Monod, mais aussi Charles Victor, Charles Victor Longlois, Charles Séniobos, dont on trouve encore les livres sur les étalages des bouquinistes, sont des hommes donc qui s'y distinguent. Alors, ces hommes de l'école positiviste appellent à l'honnêteté intellectuelle, à une rigueur qui confine à une prudence extrême dans la recherche. Alors, cette école est notamment contre les thèses développées par l'école catholique, dont la revue des questions historiques très populaire, et je dirais même très puissante, défendait une conception providentielle de l'histoire. Les historiens positivistes refusent donc tout engagement, quel qu'il soit. C'est très important. Les historiens positivistes refusent l'engagement. Gabriel Monod et ses confrères rejeter l'idée d'une histoire moralisante, l'histoire, disait-il, n'est pas faite pour juger. Il faut comprendre, expliquer, mais il ne faut pas louer, il ne faut pas condamner. Il ne doit pas y avoir dans la critique historique d'arrière-pensée politique. Chaque thèse avancée pour l'histoire positiviste doit scrupuleusement être soutenue par des preuves, elle doit être soutenue par des renvois, des sources et des citations. L'histoire se doit d'être descriptive et n'a pas à établir de loi. Eh bien, pour qui connaît Jacques Bainville et l'action française, il est bien facile de déceler les points de divergence avec cette école positiviste. D'autant plus que cette école, malgré son apoditisme, bien évidemment l'école positiviste était républicaine. La recherche historique, mais aussi l'enseignement de l'histoire dans les écoles était marquée par un idéal républicain, c'est l'idéal de la Troisième République. De 1880 à 1900, les lois sur l'éducation s'étaient employées à déchristianiser l'enseignement, à le laïciser en établissant des programmes marqués politiquement par une éducation civique et républicaine. Alors, à côté de l'école positiviste, il y a une autre école qui est peut-être moins présente dans l'université, mais qui est étalée dans les manuels scolaires. C'est l'histoire romantique, c'est Michelet et les donjons noirs du Moyen-Âge. Et enfin, il y a une dernière école qui trouve son essor à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. C'est l'histoire socialisante, c'est l'histoire qui étudie les phénomènes socio-économiques, c'est l'histoire matérialiste qui trouve ses racines dans le marxisme. Alors, l'histoire a donc un triple visage romantique, visage l'histoire bataille et enfin l'histoire marxiste. Mais ce paysage historiographique et scolaire nous amène finalement à comprendre la motivation d'une réaction, et je parle bien de réaction, c'est la restauration d'une idée monarchique. Bainville, peu de temps après avoir rencontré Maurras en 1900, lui fait part dans son enquête sur la monarchie de l'importance de l'enseignement à travers le prisme de la monarchie. Pour restaurer l'idée de monarchie, il faut la renouveler, il faut l'expliquer. Il faut, disait-il, rendre accessible au plus grand nombre des idées claires et simples sur le régime et les illustrer à l'usage des humbles, mal préparés à la réflexion et à la critique. Il y a donc avant tout, dans la démarche vainvillienne, un souci pédagogique sur lequel je reviendrai. Il s'agit d'occuper, en quelque sorte, en restaurant l'idée monarchique dans l'histoire, d'occuper un créneau, si vous me permettez cette expression, un créneau intellectuel en luttant contre les savants de la Sorbonne. Il y avait une lutte incessante entre les savants de la Sorbonne et l'action française. L'action française accusant, en quelque sorte, les savants de la Sorbonne de pédantisme. Pédantisme, car Bainville et l'action française, de manière générale, considéraient que les Sorbonnards perdaient leur temps dans leurs recherches, dont ils ne tiraient ni conclusion, ni idée générale, ni leçon, ni loi. En adoptant un tel mode de pensée, l'action française et Bainville se situaient ni plus ni moins que dans la tradition historique de Fustel de Coulange, qui, lui, croyait que l'histoire et son étude permettaient de dégager des leçons, permettaient de ne pas répéter les erreurs du passé et de trouver des solutions aux problèmes actuels. Ainsi, Maurras, Bainville et leurs amis, comme Louis Dignier, fondent l'Institut d'action française, dont le but sera précisément d'enseigner à contre-courant des idées républicaines. Des chaires professorales sont établies, Lucien Moreau met sur pied un groupe d'études des idées royalistes destinées à la jeunesse. Bainville possède, dans l'Institut d'action française, Bainville possède la chair de la politique étrangère. Et, en dépit de son aversion à parler en public, il devient un de ses plus brillants orateurs. Mais en dehors de ses articles quotidiens de l'action française et de ses conférences à l'Institut d'action française, ce n'est que bien plus tard que Bainville, par la publication de trois livres, va réhabiliter l'action monarchique dans l'histoire. Tout d'abord, avec son Histoire de trois générations, publié en 1918, Bainville va passer en revue la politique étrangère de la France de 1815 à 1914. Il montre dans ce livre, si vous voulez, que la politique étrangère de la France a été sous l'emprise d'idéaux, d'idéaux révolutionnaires, des idéaux incarnés par, enfin, exposés par Napoléon à l'occasion, enfin, dans le mémorial de Sainte-Hélène. Alors, que sont ces idéaux ? Eh bien, ces idéaux sont simples, c'est le principe des nationalités qui permet la naissance ou la renaissance de pays tels que l'Allemagne ou l'Italie. C'est l'idée d'une nation révolutionnaire, la mauvaise patrie révolutionnaire, comme a pu l'appeler dernièrement Jean de Vigrie. Alors, grâce aux libéraux sous la Restauration, puis à Napoléon III sous le Second Empire, et grâce aux républicains sous la Troisième République, les idées révolutionnaires ont pu se développer à l'extérieur de nos frontières. Mais, dit Bainville, ces idées révolutionnaires, de son point de vue, se sont développées contre la France. Là est le paradoxe, puisqu'au final, la France a été battue en 1870 par la Prusse, et a dû faire face à un nouveau conflit en 1914. En 1919, Bainville complète sa pensée en écrivant, après l'histoire de trois générations, l'histoire de deux peuples. Il expose dans ce livre le danger que représente un corps germanique uni et puissant aux frontières de la France. À travers l'histoire de France, il énumère les grandes orientations de la politique capétienne à l'égard de nos voisins d'Outre-Rhin. Il fait l'éloge des traités d'Ouest-Fallie, qui en 1648 divise l'Allemagne en de multiples petits duchés, comtés, vies libres, qui assurent, de son point de vue, la sécurité de la France à l'Est. Et effectivement, en 1648, à la Révolution, la France, même si elle sera souvent en guerre, notamment sous 1914, gardera sa frontière de l'Est inviolée, grâce à la division régnée en Allemagne. Il faut attendre 1924 pour que Bainville, à la demande de son éditeur et ami Artem Fayard, les fameuses éditions, donc qu'à la demande de son éditeur, il écrive et publie sa fameuse Histoire de France. Par cet ouvrage, qui a été très controversé à l'époque, Bainville redort le blason véritablement de la monarchie française. C'est en cela qu'il y a une restauration de la monarchie. Alors, certes, son livre comporte des erreurs, il comporte des raccourcis ou des omissions. Il n'en reste pas moins capital dans l'œuvre du journaliste et de l'historien. D'autant que ce volume, si vous voulez, inaugurait une nouvelle collection, les grandes études historiques, destinées à un large public. Et ce large public, qui avait peu d'argent, était pour la première fois confronté à un livre d'histoire grand public. En quelque sorte, Fayard a inventé le livre d'histoire grand public. J'assistais l'an dernier à un colloque sur Bainville qui a été organisé à Metz et une des communications d'un des historiens qui était là était de montrer que Fayard, et donc le livre de Bainville, l'histoire de France, avait véritablement révolutionné l'historiographie parce que, au fond, l'histoire, au début du siècle, elle était réservée à qui ? Elle était réservée aux universitaires, point. Voilà. Il n'y avait pas de livre grand public historique. Il y avait les grandes collections du XIXe siècle, les livres d'Adolphe Thiers en plusieurs tomes, mais c'était réservé à une élite. Là, il démocratise, en quelque sorte, l'histoire, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes chez Bainville. Et alors, le livre est un succès librairie. L'enthousiasme avec lequel il est reçu dépasse les espérances. Les tirages sont les suivants. En deux ans, Bainville vend 80 000 exemplaires. En cinq ans, il dépasse les 100 000 exemplaires et les tirages successifs de Fayard atteignent les 300 000 exemplaires. Encore aujourd'hui, l'histoire de France se vend. Une des dernières parutions de l'histoire de France, c'est Talandier en format de poche. Et Talandier en format de poche, ils l'ont publié il y a cinq ans et ils en ont vendu 17 000 exemplaires. Donc, c'est dire que l'influence de l'histoire de France est l'importance de ce texte. Alors, Bainville expose dans ce texte tout d'abord l'apport de l'Empire romain, on en discutait tout à l'heure, l'apport de l'Empire romain qui a su préserver la Gaule d'une germanisation. Alors, je sais que Dominique Vénère est contre cette idée, mais Bainville se situe d'un point de vue historiographique du côté de l'Empire romain. Puis, il explique, Bainville explique comment les Capétiens inaugurèrent le processus d'unification nationale, tout en assurant la sécurité de l'acquis par une politique prudente. Donc, si vous voulez, Bainville défend, montre l'oeuvre des rois de France, les fameux quarante rois qui ont frais la France. Bainville ne tombe pas dans les loges faciles, il relève soigneusement les épisodes de l'histoire de France pendant lesquels l'oeuvre, l'oeuvre France aurait pu tourner court, que ce soit au moment des guerres de religion, au moment de la fronde ou bien au moment de la minorité de Louis XV. Alors, c'est par ce livre que Bainville fait véritablement un devoir d'histoire et lutte contre la mémoire sélective de la République. XIXe siècle, début du XXV, siècle, l'histoire de la monarchie était peu mise en avant. Avec Bainville, elle est véritablement restaurée. L'histoire républicaine occultait le travail des rois, l'histoire républicaine produisait des mythes, les fameux mythes républicains, et bien par son histoire de France, Bainville rétablit en quelque sorte la balance et rend justice aux rois qui ont fait la France. Mais au-delà de la restauration de l'idée monarchique, l'histoire de France est aussi un exemple de pédagogie, un exemple de pédagogie historique. Ce sera l'objet de ma deuxième partie. Dans les premières lignes de son livre L'histoire de France, Bainville nous fait une confidence, ou plutôt une confession. Il dit, ou plutôt il écrit, « Quand j'étais au collège, je n'aimais pas beaucoup l'histoire, elle m'inspirait de l'ennui. » L'histoire lui apparaissait comme un tissu de drames sans suite, une mêlée, un chaos où l'intelligence ne discerne rien. En 1911, dans un article de l'Action française, il écrivait « Je me rappelle qu'au lycée, à partir de la troisième ou de la seconde, c'est-à-dire à l'âge où l'intelligence devient exigeante, nous étions généralement collégiens, pourtant avides de lecture, rebutés par l'enseignement de l'histoire. J'ai vu, continue Bainville, j'ai vu plus tard d'où venait cette répugnance. C'est qu'on ne prend pas la peine d'expliquer sérieusement les choses aux jeunes gens. » Là est le souci pédagogique de Bainville expliquer le fait historique. L'histoire ne doit pas être ou plutôt ne doit pas se contenter d'être narrative, elle se doit d'être explicative. Bainville, en quelque sorte, fuit la chronologie. Il ne l'écarte pas, il l'a vu. L'histoire, ajoute-t-il, c'est de la politique et la politique se décompose en mobiles, divers, inspirés par l'intérêt ou la passion. Comprendre ces intérêts, comprendre ces passions, les expliquer, donner le pourquoi et le comment, tel est le but que s'assigne Bainville dans son Histoire de France. Alors, cette passion d'expliquer l'histoire n'est pas nouvelle, elle remonte à l'été 1898, quand Bainville, il n'a pas 20 ans, quand Bainville formule l'idée d'écrire une biographie du roi de Bavière, Louis II. Et le jeune Bainville, puisque né en 1819, encore une fois, il n'a pas 20 ans, le jeune Bainville a des intentions que je qualifierais vraiment d'inédites et je pèse mes mots. En effet, son objectif n'est pas d'écrire une histoire du roi, mais plutôt du roi Louis II de Bavière, mais je le cite, d'écrire une étude de biographie psychologique. La réside, l'aspect inédit, la réside, la démarche inédite. En effet, l'étude psychologique est un exercice tout à fait nouveau à l'époque. Bainville agit ici sous l'influence de Sainte-Beuve qui, dans son œuvre monumentale, subordonnait l'étude ou l'examen des œuvres à la connaissance des hommes et de la manière dont ils ont vécu. Eh bien, cette méthode, le fait de connaître les hommes, leur mobile, la façon dont ils ont vécu, eh bien, cette méthode, Bainville, appliquée à la littérature par Sainte-Beuve, Bainville détend à l'histoire et à la politique contemporaine. Il écrit un jour de 1896, il faut chercher dans l'histoire la vie, la vie sensible sous les parchemins, secs et les documents inflexibles. Devant un fait historique, il s'agit de chercher un personnage qui était mêlé. Cette vision de l'histoire, ce souci de cerner les phénomènes psychologiques, eh bien, va faire le succès du livre qui est ici, son Napoléon. Cela amènera, notamment, le roi d'Égypte, s'il vous plaît, à commander à Bainville un livre sur le voyage de Bonaparte en Égypte. Et on peut regretter que Bainville n'ait pas eu assez de vie pour terminer son étude de Louis XVI. Donc, cette vision de l'histoire, par ce souci de cerner les phénomènes psychologiques, se manifeste aussi, de la même façon, dans ses articles de politique étrangère ou de politique intérieure. Bainville pense que la politique ne peut se comprendre que si l'on en possède les éléments humains. D'autant plus, et c'est ce qu'il appelle la clé d'or, que l'homme, à toutes les époques et dans tous les siècles, se ressemble. Il a les mêmes passions, il raisonne et il se comporte de la même manière, dans les mêmes cas. C'est le point capital. Or, de là, dit-il, il n'y a qu'erreur et fantaisie. Ainsi, résumons-nous, les sources d'Ibainville ne sont pas tout, alors que l'école positiviste, elle disait, il n'y a qu'une chose, ce sont les sources. Donc, les sources d'Ibainville ne sont pas tout. La plus grande difficulté d'écrire l'histoire, c'est d'expliquer les événements et pour les expliquer, de comprendre les opinions, les doctrines, les sentiments, les intérêts et les positions. Il faut un grand effort de l'esprit, ajoute-t-il, il faut un grand effort de l'esprit pour se représenter les mobiles des hommes et les raisons de leurs attitudes, le pourquoi et le comment. Toutes ces motivations bainvilliennes, vous le voyez, sont absentes de l'histoire universitaire de son époque, de l'histoire officielle. Mais expliquer, comprendre les faits d'historique, connaître les hommes ne servirait à rien s'il n'y avait pas au-delà la possibilité de transmettre, de transmettre ses conclusions, de transmettre, au fond, ses opinions parce que Bainville, encore une fois, tient à restaurer l'idée de monarchie. Bainville a le souci, comme l'indiquait la lettre à Charles Maurras pour l'enquête sur la monarchie, Bainville a le souci de transmission, il souhaite rendre accessible au plus grand nombre des idées claires et simples sur le régime, bien évidemment, et il tient à les illustrer à l'usage des humbles mal préparés à la réflexion et à la critique. Il y a donc dans la démarche bainvillienne un souci pédagogique et c'est pour cette raison d'ailleurs que Bainville a écrit une petite histoire de France qui répond aux mêmes exigences, à la même tonalité que l'histoire de France pour adultes mais adaptée bien évidemment à un public plus jeune. Alors on parle peu de la petite histoire de France de Bainville alors qu'elle montre clairement, vraiment, ce souci pédagogique, ce souci de transmettre au plus grand nombre. Dans cette transmission il y a aussi les autres qualités qui sont les qualités littéraires et tout le monde peut lire du Bainville car la première de ces qualités est la clarté. On lui a beaucoup reproché précisément ce penchant vulgarisateur mais le penchant vulgarisateur a été contrebalancé par une qualité d'écriture sans pareil en tous les cas je ne vais pas dire sans pareil mais une belle qualité d'écriture qui l'a amené à être élu à l'Académie française. Alors on a déduit de cette vulgarisation bainvillienne le fait de rendre accessible au plus grand nombre on a déduit que Bainville sous-estimait les détails de notre histoire qui malgré tout ont leur importance et en effet et en effet Bainville considérait d'un très mauvais oeil la spécialisation historique qui d'après lui perdait l'historien dans le détail. Je vais me permettre de vous citer notamment un passage où il parle de où il parle de l'histoire de France de Lavis c'est dans son journal L'histoire de France de M. Lavis a le défaut de tous les livres faits à plusieurs la besogne a été partagée entre de nombreux universitaires chacun écrivant un récit de la période qu'il a le mieux étudiée. Ce système dit Bainville procède de l'idolâtrie de la spécialité mais le résultat est une inégalité choquante entre ces divers essais auxquels le brocheur paraît être seul à donner un lien. Alors Bainville est très sévère à l'égard de Lavis de son histoire de France mais elle procède si vous voulez cette sévérité procède de la volonté chez lui de chercher une continuité dans l'histoire et pour Bainville l'histoire de France de Lavis est une histoire discontinue. Pour exprimer cette idée de continuité au fond ou en tous les cas cette idée où il s'agit d'écarter le détail et bien il y a tout particulièrement un personnage Léon Daudet qui dans son livre du roman à l'histoire a écrit après la mort de Bainville en 1936 et bien Daudet qui était le meilleur ami de Bainville termine son ouvrage par l'éloge du disparu et il présente très bien la méthode bainvillienne. Daudet écrit « L'immense succès de la magistrale histoire de France s'explique si l'on considère qu'elle comblait une lacune celle d'un exposé parfaitement clair. » Vous voyez, entre l'histoire de France de Bainville et les tomes d'Ernest Lavis et bien il y a une différence dans la clarté. L'histoire de Daudet continue Daudet avait déjà montré ce don d'architecte que complète l'art parfait du sobre récit. L'art parfait du sobre récit. La méthode de Bainville dit Daudet est essentiellement critique et rectificatrice. Elle élimine tout le secondaire. Daudet compare en fait la prose de Bainville au jeu de Mikado. le jeu de Mikado que l'on appelait au début du siècle le jeu de jonché. Il s'agit de lever à l'aide d'une petite baguette d'autres petites baguettes mélangées entre elles et qui forment un tas. Il s'agit de lever donc d'autres petites baguettes sans ébranler l'ensemble. Bainville dit Daudet s'approche il s'approche avec sa fine aiguille de discernement à la main il dissocie il soulève il met à part tel motif général telle raison telle force ou circonstance initiale et surtout il élimine le superflu c'est à dire le détail. En quelques pages en quelques lignes l'inextricable écheveau se trouve ainsi délié. Bainville éclaire sans détruire le tout il décèle le fait majeur qui aura l'influence sur les événements sa sobriété ne retient que l'essentiel et cet essentiel suffit à la compréhension de l'enchaînement des faits. Bainville va même plus loin dans son souci de simplifier ou de clarifier dans une petite plaquette intitulée comment on écrit l'histoire il donne la définition de la muscliot il donne donc la définition de l'histoire il dit avant tout l'histoire est une abréviation il y a longtemps qu'on a dit que l'art de l'historien consistait à abréger sinon on mettrait autant de temps à écrire l'histoire qu'elle en a mis à se faire l'histoire c'est continue-t-il une sorte de cône dont le présent est la base et qui va en s'amenuisant vers le passé on pourrait presque dire que l'histoire au lieu d'être l'art de se souvenir est l'art d'oublier vous avez ici un paradoxe bainvillien qui est mêlé à une certaine ironie qui lui était propre et chère l'histoire au lieu d'être l'art de se souvenir est l'art d'oublier et c'est parce qu'elle est l'art d'oublier que l'historien se doit d'y trouver la clé d'y trouver le fil directeur on en revient aux principes généraux contre le détail contre le particulier et le secondaire et dégager un fil conducteur l'histoire de France le fait c'était son objectif c'était l'objectif de bainvillien ce fil conducteur doit être un moyen de discerner les renaissances mais aussi les décadences là est le travail de l'historien je reprends son journal pour exprimer cette idée sur la renaissance si je retrouve le passage voilà le véritable historien est celui qui s'étend passionné pour le peuple dont il expose les destinées frémit d'espoir quand il le voit partir pour la prospérité et pour la grandeur le véritable historien est celui qui s'afflige lorsque surviennent les décadences le succès et surtout le succès durable remplit l'historien d'une sorte d'enthousiasme sacré ce qui est beau c'est ce qui se fait et ce qui ayant été fait est maintenu ce qui se défait au contraire voilà la dédeur voilà la tristesse on retrouve le conservatisme de Jacques Bainville alors Bainville vous avez pu le constater à travers les deux premières parties de cet exposé lit l'histoire à la politique c'est la troisième restauration c'est la troisième restauration que je distingue après la restauration monarchique après la restauration pédagogique et bien il y a la restauration politique de l'histoire je vous l'ai dit toute la pensée politique de Jacques Bainville est dominée par le souci de comprendre et d'expliquer les choses pour avertir et pour prévenir les dangers d'une guerre d'une invasion d'une révolution ou bien de conflits intérieurs comprendre les faits acquérir la clairvoyance et la prévoyance politique ceci pour agir dit Bainville c'est la haute philosophie de l'action l'art de gouverner un pays l'art du politique doit être soutenu par une connaissance approfondie de l'histoire dans la pensée bainvilleienne politique est d'ailleurs synonyme d'histoire c'est pour ça que dans ma thèse je n'ai pas pu écarter comme je vous l'ai dit au début l'histoire complètement j'ai dû voir la pensée historique de Jacques Bainville dans la pensée bainvilleienne politique donc est synonyme d'histoire dans son journal le 29 octobre 1911 il écrit l'histoire c'est de la politique ou bien encore il n'y a pas de politique nouvelle il y a la politique tout court fondée sur l'expérience historique sur la connaissance des hommes ainsi la connaissance de l'histoire est pour l'homme d'état une nécessité un outil de travail ni plus ni moins un laboratoire Jacques Bainville se plaisait d'ailleurs à comparer l'homme politique qui ne connaît pas son histoire au médecin qui n'est allé ni à l'hôpital ni à la clinique qui n'a étudié ni les cas ni les précédents l'histoire comme le dit le proverbe doit être maîtresse de vie et de vérité il s'agit pour l'homme politique de faire une étude des précédents permettant ainsi de mieux comprendre l'actualité telle qu'elle se présente l'étude des précédents historiques permet aux politiques de déduire des constantes de déduire des probabilités plus ou moins fortes ce sont les leçons de l'histoire alors certes Bainville temporise en autant qu'il est absurde de se laisser tyranniser son expression par les analogies historiques elles ont leurs limites mais ce serait une erreur de les écarter ce serait avoir la vue bien courte et l'esprit petit que de ne pas voir comment pour un même pays les situations qui se représentent sont exactement semblables à elles-mêmes à travers les siècles de cette observation Bainville distingue trois lois la première loi est celle des conséquences Bainville nous en donne la définition dans son histoire de deux peuples dans les mêmes cas les mêmes manœuvres déterminent nécessairement les mêmes conséquences agissez abstenez-vous faites quelque chose ou ne faites rien il y aura toujours des conséquences politiques la deuxième loi résulte de la première c'est la loi de dépendance ou de réversibilité Bainville entend simplement par celle-ci expliquer que nous sommes ni plus ni moins tributaires de notre passé et que les générations sont solidaires les unes les autres le passé gouverne l'avenir les générations dépendent les unes des autres elles sont solidaires à travers le temps je reprends un petit enfin les maximes et réflexions de Bainville qui ont été compilées il écrit sur l'histoire l'histoire est lente ses retours ses méandres sont perfides mais une des pires illusions qu'une nation puisse entretenir consiste à penser qu'il est en son pouvoir par sa seule volonté d'échapper aux conséquences du passé d'échapper de déclarer efficacement que pour elle tous les problèmes sont résolus et que satisfait de ce qui est renfermée entre ses frontières elle entend ne plus vivre que pour son compte cette illusion qui a tenté presque toutes les démocraties dit Bainville a failli nous coûter notre existence nationale le monde c'est parti de Bainville de Bainville de Bainville Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501